Je vais vous prescrire ce qu'il faut, hein, monsieur Ruiz. Juste, vous avez pris quoi avant de venir comme médicament ? Vous n'avez rien pris ? Ah ben, félicitations ! Ah, vous savez, moi, je... Je vais même l'acharner contre l'automédication sur Internet. Non, c'est normal que ça n'aille pas mieux, hein. Parce qu'en fait, ça, c'est pas fait pour. C'est comme si vous essayiez de chausser des skis avec des rollers. Ça marche pas, ça marche pas. Si vous avez un doute, Madame Plantier, appelez-moi, d'accord ? Vous savez, demain, je vais aménager un site de soie à l'élastique. Vous venez le tester ? Sachant que je n'ai aucune expérience là-dedans, aucun diplôme, aucun brevet, aucune autorisation. Mais j'ai regardé des tutos sur Internet pour voir comment on fait pour les nœuds et tout. Vous venez le tester ? Non ? Ok, donc on est d'accord que moi, je ne suis pas une professionnelle du soie à l'élastique. Et vous, vous n'êtes pas une professionnelle de la santé. Donc vous n'êtes pas censé savoir si ce médicament est adapté ou non. Et Internet encore moins. Oui ? Oui, Madame Plantier. Du quoi ? Non, non, écoutez, le plus simple, c'est que vous reveniez avec tous vos médicaments et je vais vous expliquer un parent à quoi ils servent. Donc on a dit un par jour pendant 5 jours, alors je ne vais vous en donner que 5, comme ça vous ne serez pas tenté de vous automédiquer plus tard. Du persil, c'est pour ? Pour les ballonnements. Ça, c'est périmé. Ça, c'est pour la prostate. Vous avez une prostate, Madame Plantier ? Du fortifiant. Alors ça, c'est bien, Madame Plantier. Par contre, celui-là, c'est pour les chevaux. Vous n'êtes pas demandé pourquoi il y avait un cheval sur la boîte ? Du pastis ? Ça, je ne sais pas. Mais par précaution, je vais le garder. Des stéroïdes. Après, c'est très bien que vous continuez à faire de la gym, Madame Plantier. Rappelez-moi votre âge ? 70 ans ? Ok, donc ça, on arrête. Non, mais ça, de toute façon, on le verra vite aux analyses de sang. Excusez-moi. Oui ? Oui, Madame Plantier. Oui, vous pouvez prendre vos compléments alimentaires de fer et manger des épinards. Vous n'allez pas faire une overdose de fer. Eh bien, si vous avez un doute, prenez un bain. Et si vous commencez à rouiller, c'est qu'effectivement, vous avez pris trop de fer. Vous savez que vous pouvez aussi appeler les pharmacies, mais alterner, pas toujours la même. Chez Vidal, ça ne coûte que dalle ? Non, 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 ça, ce n'est pas un site certifié par le Vidal, Madame Plantier. Vous savez, ce n'est pas forcément le premier site qui apparaît qui est le meilleur. Votre petit-fils, il ne peut pas vous aider avec Internet ? Non, alors, les trucs en chinois, évitez aussi. Bon, si vraiment vous voulez trouver des infos sur Internet, il existe des sites fiables. J'ai moi-même un blog que j'alimente quand j'ai un peu de temps. C'est doki-dog du 26.skyevlog.com Et encore une fois, Madame Plantier, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez un de mes confrères. Oui, parce que mon téléphone est cassé. Mais c'est alors, il remarche ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...